... En fait, cette terre, c'est mes voisins qui m'en ont parlé. Parce que quand ils ont cassé le talib, ils ont vu que ça colle. Du coup, ils m'avaient apporté un peu de terre pour que je l'essaye. C'est à ce moment-là que Caroline a décidé de travailler avec de la terre 100% locale. Une fois récupérée, elle la laisse s'imbiber d'eau pendant une semaine, voire un mois. La terre est ensuite passée au tamis. Caroline a toujours travaillé avec de la terre importée, plus malléable pour elle. Avec la crise sanitaire mondiale, elle a dû s'adapter et travailler avec la terre provenant essentiellement de Kouawa et de Kanala. C'est plus dur parce qu'il faut la préparer. Il y a des terres différentes, elles sont toutes différentes aussi. Du coup, ça fait qu'à chaque fois, il faut qu'on s'adapte à celle-là quand on la tourne, même quand on voit comment elle sèche. Parce qu'il y en a qu'il faut que je travaille dès le matin pour qu'elle ait le temps de sécher dans l'après-midi, que je puisse les terminer avant le soir. Comme ça, au moins, j'ai moins de risques qu'elles fondent. Après plusieurs mois d'essai, Caroline a enfin apprivoisé cette matière locale. Une fois reposée, la terre est pétrie jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène avant de passer sur la tour. C'est ici que les produits de Caroline prennent forme. Pour finaliser sa production, elle se sert d'un vernis qu'elle fabrique elle-même. C'est de la même terre. Là, je n'avais récupéré que ce qui est très, très fin. Les particules les plus lourdes étaient tombées au fond. Je n'ai récupéré que le très fin. Ensuite, on utilise ça comme une peinture. On le met sur la terre qui est, avant de qu'elle cuise, on dit la terre crue, mais qui est déjà sèche. On le met comme une peinture. Et à la cuisson, ça va se vitrifier et ça va faire déjà une couche qui le rend imperméable. Une fois la poterie formée, Caroline la met au four. Un résultat plus que satisfait pour la potière avec un produit fini entièrement local. Madame, vous avez déjà payé ? 10 heures. Merci, madame. Sur Djehu, tout le monde connaît la navette de Jazin qui traverse Oué chaque jour, aux couleurs vert-blanc-rouge de la tribu de Ouéjoumel. À 71 ans, Jazin se lève chaque matin à 3 heures pour préparer ses poulets rôtis. Puis à 7h30, il commence son service de navette jusqu'à Oué pour toute la matinée. En parallèle, il a construit un poulailler, désormais prêt à accueillir ses pensionnaires. Il y a combien d'hôtels ? Il y a combien de... Comment ça s'appelle ? L'école ? Il y a combien de... Comme les cantines, tout ça. C'est quoi qu'il fournit ? Il y a rien. On commande des oeufs à Nouméa. Et on est capables, nous, de faire des oeufs. Les enfants, l'école, après c'est cannabis, tout ça. Il y a beaucoup de choses qu'ils tentent à faire de conneries. C'est pour ça que je vais faire poulailler parce que je sais que les enfants, ils aiment bien les oeufs manger les oeufs. Ils aiment bien travailler avec des oeufs. Sans l'aide de l'Adi, Jazin aurait du mal à trouver un financement. Dans les îles loyautés, l'agence a aidé environ 600 porteurs de projets depuis le début de l'année. Il a dit qu'il est là pour nous aider. Il ne demande pas si c'est un conseil de conscience. Il ne demande pas qu'il faut un actionnaire. Il ne demande pas ça. Il m'a dit qu'il y a besoin de ces troupes. J'ai dit oui, j'ai besoin, je voudrais faire mes projets. Je pense que l'Adi, elle a toute sa place dans les tribus sur Terre-Côte-Humière. C'est des petites activités, c'est des activités informelles. Ils n'ont pas forcément accès aux tribus de la banque. Ils ne veulent pas forcément se structurer parce que c'est des petites activités. Ils apportent des petites pièces pour acheter le pain le matin. C'est vraiment un revenu complémentaire. Selon l'Adi, le système de microcrédit fonctionne bien sur les îles. Seuls 3% des prêts consentis sont restés impayés. C'est de là ? D'accord. Oui, c'est tout de suite pour ce mois. Une trentaine de créateurs proposent leurs produits cette semaine dans la boutique éphémère de la gare maritime de Nouméa. 30 autres le feront la semaine prochaine. Une opportunité pour ces artisans au sortir d'une période éprouvante. Du jour à mes stocks nets, on ne peut plus rien vendre. Tout est interdit. C'est vrai que j'avais fait du stock pour mes propositions à venir. Tout le stock est resté là en attente. Quand je regarde ce stock, c'est vrai que ça fait un peu mal. Financier, il n'y avait rien qui rentre. Rien ne rentre, mais ça sort. Les appels au niveau d'assurance, les impôts, tous les trucs arrivent. C'est une période moralement qui pèse. Textiles, cosmétiques, décorations, l'offre est variée pour des cadeaux de Noël qui soutiennent la création locale. Un secteur déjà fragilisé en 2020 qui paye lourdement les frais de la fermeture des foires, marchés et salons cette année. C'est ce que démontre une enquête menée auprès des artisans d'art par la CMA. Quasiment 4 sur 10 d'entre eux qui déclarent un chiffre d'affaires en baisse de plus de 40 % en 2021 sur une année 2020 déjà très dégradée au niveau de chiffre d'affaires. Donc 96 % d'entre eux nous ont déclaré des problèmes de trésorerie à titre professionnel évidemment. Mais comme ce sont des entrepreneurs individuels, ces problèmes de trésorerie se répercutent sur leur vie personnelle avec des situations vraiment délicates pour ces professionnels. Donc on a organisé très très vite ce marché en quelques jours parce qu'il y avait ce réel besoin. La boutique éphémère est ouverte jusqu'au 27 novembre dans le hall de la gare maritime, anciennement lieu d'accueil des croisiéristes. Dans le cadre de la construction du projet LUCI, 12 contrats de 3 à 5 ans ont été signés avec des entreprises locales et communautaires de la région Djoubéa-Kapome pour un montant de 8 milliards de francs CFP. Si le coup d'envoi officiel du chantier a été lancé il y a près de 5 mois, la mise en place des contrats s'est faite un peu plus tard. Il faut savoir qu'après le redémarrage, on s'est remis à travailler sur nos contrats. Alors d'un côté sur la construction de LUCI, il a fallu refaire les cahiers des charges, lancer les consultations et puis également discuter avec nos contrats communautaires et nos entreprises communautaires pour mettre en place ces contrats. Donc les premiers ont été signés en septembre et les derniers ont été signés pas plus tard que fin de semaine dernière. Il en reste quelques-uns. Il en reste quelques-uns à signer avec les entreprises communautaires. Nous sommes en discussion avec eux pour finaliser nos accords. Et le dossier d'appel d'offres qui reste ouvert à l'heure actuelle, c'est l'appel d'offres concernant la construction de l'usine des WP2. Et là, on est en plein dedans à l'heure actuelle. Le projet de traitement des résidus doit se décliner en trois étapes. Une première partie avec des épaississeurs, une seconde étape avec une unité d'assèchement et enfin le tout sera déposé dans une zone de verse à résidus asséchée. Un chantier colossal qui est devenu une course contre la montre. Alors là, on est en train de suivre notre feuille de route, c'est-à-dire avec la fin des travaux de terrassement pour le mois de novembre, ce qui est en cours. Donc comme vous pouvez voir derrière nous, les travaux seront prêts fin novembre à recevoir la deuxième étape qui sera toute la partie génie civil. Et ensuite, la dernière étape qui est le montage proprement des unités de traitement des résidus. Et nous souhaitons mettre en service un des épaississeurs avant fin de l'année 2022 et mettre en service l'usine d'assèchement, donc les filtres presse, avant décembre 2023. Tout cela parce que nous sommes dans une course contre la montre. Le barrage de résidus humides que vous voyez derrière, il sera plein en août-septembre 2024. Pour le comité de concertation des entreprises communautaires, les priorités restent le barrage KO2 et les accords signés qui ont permis la reprise de l'activité de l'usine du Sud. Il y a la construction de l'usine. Donc nos chefferies ont signé des accords pour cette construction. Le barrage KO2, on va dire, ça devient l'urgence pour qu'on puisse traiter les bouts. Et le respect de la parole, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est les accords du 4 mars. Il y a un accord, donc le respect des accords et des paroles données. C'est un projet pays et il faut qu'on arrive à le porter jusqu'au bout et que chacun puisse se retrouver. Il y a du boulot pour tout le monde. Il faut qu'on arrive à trouver le juste milieu, l'équilibre, et puis qu'on arrive à être debout à la fin de ce projet. Selon Premier Ressource, le projet LUCI représente 650 emplois via les sous-traitants. En parallèle, le PDG, Antonin Berrier, a annoncé le lancement d'une vaste campagne de recrutement de 200 emplois en CDI. Bonjour. Bonjour. J'avais réservé du coup pour entre midi et 13h30 au nom de Molle. Pour le grand bain ? Oui. Vous voulez du coup mon passe ? Non, ça va. Vous avez l'abonnement ? Oui, tout à fait, j'ai ce qu'il faut. Merci beaucoup. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Comme Nora, ils sont une quarantaine par jour en dehors des clubs à venir profiter du centre aquatique provincial de Pointbout. Ici, c'est de 8h à 16h sur inscription. Nora, une habituée, a tout prévu pour l'occasion. Là, j'ai juste prévu ce qu'il faut, les palmes, les lunettes de natation, et puis les lunettes de soleil, bien sûr, vu le temps, ce ne sera pas du luxe. Les créneaux sont vite remplis au final, donc il y a 5 lignes de disponibles. Et donc, voilà, je fais des petites réservations d'une semaine pour l'autre. Donc, c'est un vrai plaisir de reprendre les cours tranquillement et de faire trempette par ce beau temps. Il faut malgré tout respecter les gestes barrières afin que tout le monde puisse en profiter. Il faut se présenter avec le passe pour les personnes majeures. Donc, se désinfecter les mains, port du masque obligatoire, respect de la distanciation d'un mètre entre l'accueil et les vestiaires. À partir du moment où on passe les cabines de change, donc le port du masque n'est plus obligatoire. Par contre, on doit respecter la distanciation de 2 mètres jusqu'à l'arrivée du bord des bassins. Et on attend 5 personnes dans le Grand Main puisqu'on compte aujourd'hui 1 personne par ligne. Ces créneaux-là, pour le Grand Bassin, sont quasiment tout le temps pleins. On n'a pas eu de mauvais public, on va dire ça. On n'a eu que des gens sympas qui avaient hâte de revenir. Au centre, on a des habitués et ils savent qu'il faut respecter le protocole pour pouvoir en profiter du bassin. Pour l'instant, seul l'aquagym, le midi, est maintenu pour les activités du centre. Néanmoins, après 16 heures, les cours d'apnée, de triathlon et de waterpolo sont à nouveau organisés par les associations conventionnées. Par semaine, environ 400 personnes viennent en profiter. Vous vous rappelez, je vous ai dit qu'un Calédonien consommait combien de litres d'eau par jour en moyenne ? 300 litres d'eau. Est-ce qu'on est des bons élèves ? Non. Non. Tous les mercredis, Frédéric anime les Mercredi Nature, mis en place par la province sud au parc forestier. Son but, conscientiser la population aux enjeux liés à la ressource en eau. Donc là, aujourd'hui, c'était un atelier justement sur l'eau, sur la préservation de la ressource, notre utilisation de la ressource, pour vraiment les sensibiliser à leur consommation et voir comment eux, dans leur quotidien, ils peuvent économiser l'eau dans leurs usages. Grâce au chèque de 340 000 francs octroyés par l'industriel, elle va pouvoir fabriquer de nouvelles maquettes plus ludiques et interactives. Mais là, l'idée de travailler en collaboration avec Animation, ce sera à travers la maquette, d'avoir un support qui nous permettra de sensibiliser la population sur la ressource en eau, sur ses utilisations. Ces ateliers permettent aux participants de mieux s'interroger sur leur rapport à la ressource en eau pour mieux la protéger. Donc c'est vraiment en fait une maquette que je souhaite faire et une maquette qui soit vraiment interactive. Et pour ça, j'ai besoin effectivement de financement parce que je voudrais qu'on pompe l'eau et puis qu'on voit qu'au fur et à mesure qu'on pompe, on fabrique un kilo de riz, on fabrique une claquette, on fabrique un téléphone portable par exemple. L'année prochaine, Frédéric souhaite intervenir dans les établissements scolaires et les événements publics pour mieux sensibiliser le jeune public aux enjeux liés à l'eau. Recevoir à l'âge de 10 ans les félicitations publiques d'une footballeuse plusieurs fois ballon d'or est un privilège peu commun. Avec 105 000 points sur la ligne d'arrivée, Lewen, le plus jeune des candidats inscrits, a largement devancé les autres concurrents. En raison de la crise sanitaire, l'édition 2021 du tournoi a changé de format. Les 3042 candidats, âgés de 10 à 15 ans et originaires du monde entier, se sont défiés en ligne autour de 10 épreuves sportives et environnementales. J'étais en train de chercher des trucs de foot et je suis tombée sur la Danone Cup et j'ai voulu voir ce que c'était. Et après, j'ai trouvé qu'il y avait une compétition mondiale et on pouvait s'inscrire. Et pendant le confinement, j'ai voulu faire ça. En général, je joue milieu de terrain, offensif. Parce que j'aime distribuer et marquer des ballons comme Iniesta, Ravi, Ronaldinho. Pour Lewen, la passion du ballon rond était presque innée. Avec un papa ancien footballeur formé au PSG et aujourd'hui responsable de la section sportive du collège à Villas. Souvent, on me faisait remarquer, tiens, c'est un enfant, il a du talent, il se débrouille bien, il est bon techniquement. Et puis, je l'ai remarqué, moi également, au niveau des entraînements de la section. Il est très fier de porter les couleurs du pays, en fait. Il est très, très fier. D'ailleurs, il m'a fait remarquer, le jour qu'il s'est inscrit, il m'a dit, papa, il n'y a que le drapeau bulbo rouge. Donc, certes, je suis français, mais il n'y a pas la petite touche avec le drapeau kanaki pour dire qu'on est quand même des Calédoniens. Moi, j'espère qu'un truc, c'est que l'année prochaine, les élèves puissent prendre la compétition un peu plus tôt et que tous mes élèves de section sportive puissent s'inscrire et vivre peut-être l'expérience que Léouen va vivre là. Ça veut dire, je pense, quelque chose de magique. À talent précoce, encadrement exceptionnel. Léouen est accompagné par trois entraîneurs. Nous, en tant qu'éducateurs, en tant que coach de l'élève, on est content pour lui, on le savoure, en fait. Et puis, c'est pour dire que même si on est loin, même si on n'a pas vraiment tout, mais on peut faire quelque chose. Et puis, l'exemple type, c'est ce petit léné qui nous donne encore envie de continuer avec les jeunes. Léouen partira avec son père en France au mois de décembre pour récupérer son titre. L'occasion pour lui de continuer son rêve en rencontrant des footballeurs professionnels. Cette année, Christian Robert, président de l'association des éditeurs de Tahiti et des îles, est ravi d'annoncer l'ouverture prochaine du 21e Salon Lire en Polynésie. Un salon du livre qui aura une saveur particulière après des années de crise sanitaire. Paul Wamo, auteur et slameur calédonien vivant à présent à Tahiti, est invité du salon, compte bien retrouver son public et partager ses textes. Pour le salon du livre, ici, j'ai préparé, je participe à une lecture avec d'autres auteurs et lecteurs tahitiens, donc autour des œuvres littéraires autochtones. Moi, je vais présenter les sanglots de l'aigle pêcheur que j'avais déjà présentés en France, en métropole. Et la nouveauté, il y a ici une revue littéraire, la revue Litteramaoïde. C'est une revue de littérature autochtone. Plusieurs de mes textes, des textes qui n'ont jamais été publiés, qui n'ont jamais été dits. Et ces textes inédits, là, qui seront publiés dans cette revue. Paul Wamo ne sera pas le seul calédonien. Franck Chanlou, qui a longtemps vécu en Nouvelle-Calédonie, est aussi invité. Arrivé de France, il présentera son nouveau livre, Les Enchaînés. D'autres auteurs calédoniens, comme Nicolas Kurtovitch, participent aussi, mais à distance, à travers des concours organisés par le salon. On a associé la Nouvelle-Calédonie à un concours qu'on a organisé, un concours de haïku. Et on a la chance d'avoir l'ami Nicolas Kurtovitch, qui est à Nouméa, et qui fait partie du jury. Et il y a eu plein, plein, plein de néo-calédoniens qui ont répondu à ce concours. Plusieurs centaines de haïkus ont été produits par la Nouvelle-Calédonie. Le haïku, c'est un petit format de poésie japonaise. Donc voilà, ça fait des liens numériques, mais des liens qui existent. Habituellement, inviter la librairie Calédolivre, vitrine des auteurs calédoniens, ne sera pas encore présente cette année au salon. Le rendez-vous est par contre noté pour l'année prochaine. Depuis un peu plus d'un mois, nos tout-petits ont repris leurs habitudes à la crèche, à quelques détails près. Parents et assistantes maternelles sont tous masqués. Grandir dans un monde où on ne voit pas les expressions, les visages de ces accompagnateurs, c'est sûr, c'est un peu gênant, je pense. Ce qui m'embête, c'est vraiment qu'elle grandisse dans cet univers en fait, en espérant que ça passe le plus vite. Au tout début, on s'est dit, est-ce qu'ils vont nous reconnaître ? Est-ce qu'ils vont avoir peur ? Est-ce que quand on va sourire, ils vont s'en apercevoir ? Et en fait, très très bien, ils se lient aux yeux et quand on sourit, ils le voient aux yeux et ils sourient automatiquement en réponse. Donc nous, on n'a pas vu grand changement du tout dans nos pratiques. Maintenant, à la longue, ça, on n'a aucun recul, nous, à notre niveau. Les bébés vont reconnaître leur entourage habituel, même masqué, par l'odeur, la voix, le regard. Mais pour Hélène David, pédiatre, le fait de porter un masque a entraîné immédiatement une modification du contact avec ses petits patients. Alors un tout petit, en fait, il perçoit le visage dans sa globalité, c'est-à-dire il va chercher l'ovale du visage. Il perçoit d'abord un ensemble avant de perçoivre les détails. Et donc quand moi, je les vois en consultation, je vois qu'ils cherchent le visage et après, ils accrochent le regard. Et là, ces derniers mois, deux derniers mois, comme du coup, j'ai le masque, leurs yeux font des va-et-vient d'un part et d'autre de mon visage. Ils cherchent, ils n'arrivent pas à trouver l'ovale. Et donc après, s'ils sont tout petits, généralement, j'ai du mal à capter leur regard. Entre la naissance et les 4 ans de l'enfant, les apprentissages sont primordiaux pour leur développement et l'observation du visage nécessaire. Retard dans l'acquisition du langage et anxiété semblent être, entre autres, des conséquences à plus long terme du port du masque face aux plus petits. Il y a deux études intéressantes, notamment une grosse étude chinoise qui a été faite en 2003, qui montrait que justement, ce qui était le plus impacté par le port du masque par les adultes, c'était les enfants de moins de 4 ans, avec des retards dans le développement, dans le langage, mais aussi beaucoup d'anxiété. Et ensuite, en métropole, il y a eu une grosse étude en fin d'année dernière, faite par 600 professionnels de la petite enfance, qui relevait justement pas mal de difficultés d'attention conjointe, de retard de langage et des difficultés de concentration face à un adulte qui porte un masque. C'est vrai que pour la suite, il faut vraiment qu'on fasse attention dans les choix que nous allons faire. Est-ce qu'il faut privilégier des mesures face au Covid ou un impact sur le plus long terme dans la construction plus psychique de nos enfants et le langage ? Tant que le port du masque reste en vigueur dans les crèches, les parents occupent un rôle majeur. Le mot d'ordre est de passer encore plus de temps que d'habitude avec son bébé à la maison, de favoriser les interactions et d'exagérer les mimiques. Dans le cas des tout-petits de quelques mois, l'idéal serait même de les garder à la maison au maximum. Une centrale à gaz, c'est l'option retenue pour remplacer la centrale à fioul de Doniambo, connue également sous le nom de Centrale B. Un choix de Nouvelle-Calédonie Énergie, l'entité en charge de mener à bien ce remplacement. Depuis 2016, la société évalue différentes options. Selon elle, le gaz est la meilleure solution pour assurer une réduction sensible du niveau d'émission de CO2 et offrir un coût plus attractif du kWh. Une question de coût primordial pour améliorer la compétitivité de la SLN qui est dans une situation financière fragile. Dans cette perspective du choix du gaz, deux projets ont émergé. Le premier est porté par NCE. Celui-ci prévoit la production électrique et le stockage du gaz sur deux barges mouillées dans la Grande Rade à Nouméa. Elles appartiendraient et seraient exploitées par un producteur indépendant dont le contrat pourrait être revu chaque année. De quoi permettre d'éviter un long et coûteux chantier de construction et une certaine flexibilité dans le cas de développement d'énergie verte. Cette centrale remplacerait et la centrale B et Pronie Énergie. Le deuxième projet s'intitule Pronie 2.0. Il est porté par Enercal qui souhaite justement faire évoluer la centrale de Pronie Énergie qui alimente actuellement l'usine du Sud à partir de charbon. Le projet impliquerait de grands travaux et donc de gros investissements qui seraient amortis sur de nombreuses années. Deux projets qui s'affrontent mais dont les acteurs sont pourtant intimement liés. NCE est détenu à 40% par Enercal et 10% par la SLN. Les 50 autres pourcents sont détenus par l'Agence calédonienne de l'énergie qui est un établissement public de la Nouvelle-Calédonie tout comme Enercal qui est détenu par le territoire à hauteur de 54%. A noter aussi qu'en marge de ces deux projets reposant sur une énergie fossile, deux autres projets de fermes photovoltaïques géantes sont portés par des sociétés privées. Autant d'éléments qui rendent ce dossier particulièrement complexe pour lequel le 17e gouvernement a demandé un éclairage technique par une autorité indépendante, la Commission de régulation de l'énergie. Les experts ont pour mission d'aider les membres de l'exécutif à prendre la meilleure décision afin d'atteindre les objectifs qui seront fixés au moins pour une vingtaine d'années. Tout l'enjeu de ce dossier est d'assurer la transition énergétique de la Nouvelle-Calédonie à long terme tout en contribuant à la compétitivité de la SLN afin de lui donner un avenir. Aujourd'hui, la stratégie à long terme de l'industriel sur le caillou est peu lisible ce qui ne simplifie pas la prise de décision des autorités qui pourraient exposer dangereusement la collectivité en cas d'arrêt des activités de la SLN. Éthane, 11 ans, Sandra, 8 ans, et Emma, 7 mois, sont les enfants de Coraline et Sandro. En couple depuis 2010, la question d'avoir des enfants s'est posée rapidement. Coraline travaillait en tant qu'assistante maternelle et tous deux rêvaient déjà d'être parents. Je les aime bien. et je m'occupe bien d'eux. Elle m'a dit qu'elle va avoir des enfants, moi aussi. Voilà, on a eu mon aîné. C'est vrai que ça a été du départ, mais après, maintenant, je suis toujours, malgré qu'ils sont grands maintenant, j'ai toujours Papa Paul, j'ai toujours derrière eux. Tout ça, les... Tu sais, tu binges. Tu vois, tu binges, et après, tu arraches. Moi, toutes les années que j'ai eues dans mon école, avec toutes les classes que j'ai eues, jamais personne n'a rien dit. Il m'a juste dit, c'est ton père là-bas ? J'ai dit oui. Il m'a dit, t'apprends beaucoup de trucs. Oui, bien sûr. T'es fière de tes parents ? Oui. Parce que maman m'a appris à faire la cuisine, elle m'a aidée. Papa aussi, il m'a beaucoup aidée. Il m'a appris à faire plein de trucs. Si aujourd'hui, la petite famille a trouvé son équilibre, lorsque Coraline est tombée enceinte d'Ethan, les réactions de la famille n'ont pas toujours été tendres. Peut-être pour eux, ça fait drôle quand même qu'on a peut-être des handicapés pour avoir des enfants, quoi. Voilà, c'est vrai, c'est quand même un choc aussi pour les familles. Il croyait qu'on n'allait pas s'en sortir, qu'on n'allait pas rester à s'en occuper, quoi. Bon, son père, il a quand même, il n'a pas voulu, quoi. Il n'a pas voulu, il a voulu avoir sa fille. Et puis, moi, parce que pour lui, il pensait que les enfants, ils allaient avoir un handicap, quoi. Je dis, même si mes enfants ont un handicap, je serais toujours là pour les aider. Etan grandissant, il est aujourd'hui en sixième, d'autres difficultés se sont présentées, sur l'accompagnement aux devoirs, par exemple. Moi, pour les devoirs, je l'ai mis quand même à l'étude, quoi. Ce n'est pas une question que je ne veux pas l'aider, c'est une question que... Moi, je n'ai pas eu le don, je n'ai pas eu le don d'apprendre à l'année. Très pudique quand on remarque au regard désapprobateur des gens lorsqu'ils sortent en famille, Sandro et Coraline n'en sont pour autant pas dupes. On envoie ça tous les jours. Tous les jours, on l'envoie. Tu as des bonnes personnes, tu as des mauvaises personnes, bon, ce n'est pas leur faute. Moi, c'est pour leur faire comprendre que voilà, on est comme tout le monde, quoi. Beaucoup plus à l'aise hors caméra, à la question, que représentent vos enfants pour vous ? Coraline répondra simplement toute ma vie. Tiens, on croit que tu es chouelais. La caméra, c'est moi. Chut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada